Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette Je suis Lucie et aujourd'hui on est lundi 11 juillet Mais j'aurais dû regarder avant, toujours pas organisé On est lundi 11 juillet et on commence un nouvel épisode de vlog Où je vous emmène avec moi pendant une semaine dans mes aventures de tricoteuse Vous avez vu le décor a encore changé Pour info, je viens de rentrer de Lyon, je suis arrivée chez moi par le bus il y a à peu près une heure J'ai pas eu le temps de faire grand chose, très clairement A part globalement me foutre à poil parce qu'il faisait trop chaud Voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose chez moi Mais je me suis dit qu'on allait tester de tourner dans ce décor là Donc là on est dans ma salle à manger, donc il donne côté route Et on va tester, on va voir ce que ça donne niveau son En espérant que vous entendez pas trop les voitures, les camions et tout Oui Tennessee, en plus j'ai toujours, on est toujours dans la team reflet sur les lunettes Mais malheureusement on y peut pas grand chose Il y a un moment j'ai pas tourné dans le noir Donc voilà, il fait chaud, il fait déjà chaud Donc aujourd'hui je vous avais quitté Je vous avais quitté Je vous avais quitté, donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai avancé sur les chaussettes de mon conjoint Voilà, j'ai avancé sur les chaussettes de mon conjoint Donc je vous avais quitté et j'avais tout de suite mis un petit marqueur Donc j'ai quand même tricoté tout ça aujourd'hui Ce qui veut dire que j'avais dans l'idée que l'aller-retour à Lyon en bus Ça me permettrait de quasiment terminer la paire de chaussettes Sachant que là ce que vous voyez là c'est deux heures et demie de tricot et pas vénère Vraiment pas vénère J'aurais bien avancé ma paire de chaussettes si j'avais pas été malade comme un chien Voilà Donc j'avais finalement plutôt bien prévu le coup de prendre une paire de chaussettes Pas commencé Après j'ai été super malade D'ailleurs vous entendez, ça va quand même beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie mais je continue à tousser un peu Voilà Donc pour mon conjoint j'ai commencé les augmentations du gousset Et pour la paire de chaussettes de mon conjoint parce que lui je le tricote pas Ce sont une à plus de cheveux donc je vois pas comment je pourrais le tricoter Donc j'ai commencé les augmentations du gousset Et ça me parait grand Ça me parait très très grand Alors je pense que c'est un biais de ma part parce que j'ai l'habitude de tricoter mes chaussettes Que je fais un petit 38 et que j'ai le pied fin Et que lui il fait un bon 43 et qu'il a un pied plus grand forcément Il fait du 43 Et que du coup j'ai l'impression que ces chaussettes elles sont énormes Par rapport à mon pied Est-ce que Est-ce que je suis pas en train de m'embarquer dans une idée à la con là ? Si totalement Là par rapport à mon pied on voyait que si Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ? Et que moi j'ai beaucoup trop de tissu Là je suis arrivé au moment où il faut faire le gousset Et il me reste encore Je crois une bonne dizaine de rangs Avant de Je me rapproche Avant de commencer le gousset Donc moi ça me parait grand Mais C'est parce que j'ai l'habitude de me faire des chaussettes pour moi Pour mon petit 38 Donc c'est Voilà J'attends qu'ils rentrent pour voir De toute façon De toute façon pour l'instant je vais pas les tricoter Là l'objectif de la semaine c'est vraiment 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 De terminer le j-pulble somme Ce qui est quand même Un petit peu Cocasse En sachant que cette semaine on part sur du 38-39 degrés Donc On est pas trop sur une température Adaptée A tricoter du moeller Du moeller Du mérino Heureusement on a la clim Sauf que du coup Je pars à talement cette semaine Voilà Voilà Moi ce que j'aime bien c'est que j'étais en mode Ouais c'est l'été J'avais le temps de tricoter et tout Pour l'instant pas du tout Pour l'instant pas du tout Donc L'objectif là de cette semaine C'est D'avancer Sur le j-pulble somme Et de terminer d'ailleurs le j-pulble somme Parce que J'ai fait je crois la moitié de la première manche Mais là bas je vous montrerai plus tard J'ai fait la moitié de la première manche Et Et donc du coup Il me reste une manche et demie à faire J'aimerais Dans l'idéal Le terminer Avant de partir à talement Mais Mais je sais pas si ce soit possible Parce qu'aujourd'hui Bon je vais être tricotée ce soir Mais Je pense pas tricoter beaucoup Jeudi J'ai J'ai un boulot que je dois Impérativement terminer D'ailleurs j'ai plus d'une heure de repassage Avec la chaleur ça va pas le faire Il va falloir que je le fasse tout Donc Donc Qu'est-ce que je disais Oui Et Et mercredi Mais il faut absolument que je fasse le montage De la vidéo de la semaine dernière Donc je sais pas si j'aurais le temps De Terminer la manche Avant de partir à talement Parce que je pars jeudi à talement Mais dans l'idéal Voilà je préférerais que Quand je parte jeudi Le j-pulble somme Il soit terminé Comme ça je pourrais partir avec Un bonnet de reste Les chaussettes Et Le top chum Parce que je reste 5 jours là-bas J'ai bien envie d'avancer mon top chum Parce que Parce qu'on est pile poil sur le bon moment pour le porter en fait Donc j'ai J'ai très très envie Mon chat qui est en train de me renifler les pieds Voilà J'ai très très envie de De le terminer Voilà Bon De toute façon On verra ce qu'il en est Vous avez vu Je porte un des t-shirts de mon conjoint Voilà Parce que je trouve tout mon t-shirt Je suis rentrée J'étais Ouais j'ai trop chaud Je rive tout Et Et maintenant je trouve tout mon t-shirt Voilà 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 Donc Je crois que c'est tout pour aujourd'hui Je vais Ranger mes affaires Préparer mon boulot pour demain Et aller tricoter un petit peu Et Je vous dis du coup A demain On se retrouve On est mardi 12 juillet Alors Qu'est-ce que j'ai fait hier Après être venue vous voir J'ai J'ai tout d'abord Les chaussettes Tout d'abord les chaussettes Donc J'ai Fait essayer les chaussettes À mon conjoint Et c'est Nickel Elles lui vont bien Mais en les essayant Je me suis aperçu Que j'avais oublié De faire des augmentations Sur une des deux chaussettes Ouais C'est ça J'ai oublié Au moins Au moins deux augmentations Ouais J'ai oublié Au moins deux augmentations Donc il faut que Que je reprenne Voir si j'arrive Vous voyez Ici Là Les augmentations Du coup c'est Je sais pas si vous allez voir Là J'ai oublié de les faire Donc Il faut que je vois Si j'arrive A récupérer Les Parce qu'elles ont pas avancé Du tout Depuis hier Juste je les ai Fait essayer à mon conjoint Qui d'ailleurs Les trouve très jolies Il voulait pas les voir au début Donc je lui ai dit Ben ferme les yeux Je te les essaye quand même Parce que Je veux pas Je veux pas tricoter pour rien Si ça te va pas Je vais Je les fais tout de suite Et puis bon Pénalement Il a ouvert les yeux Et il les a trouvés Vraiment très jolies Voilà Il n'y avait pas Que ce soit Que ça fasse un peu Trop féminin Avec le rose Mais finalement Avec le contraste en noir Ça passe super bien Et ça fait Ça fait quelque chose Qui lui plaît beaucoup Donc maintenant Charge à moi De réparer ma petite bêtise Il faut que je vois Si avec un crochet J'arrive A faire mes augmentations Si c'est pas le cas Il faudra que je défasse Quelques rangs Pour faire mes augmentations Correctement Voilà Mais ça on verra plus tard Parce que Ça ne urge pas En ce moment Lui non plus Enfin ici Il porte des chaussettes Mais des chaussettes Très très légères Voilà Pour info Aujourd'hui Je crois Qu'on va attendre Les 38 Là il est Il est 10h30 je crois Ouais 13h quasiment J'ai terminé De repasser Heureusement Et je pense Qu'on a déjà Légamment dépassé Les 30 degrés Donc Oui C'est vrai que Les chaussettes Tricotées main Pour l'instant Pas trop Pas trop Pas trop Pas trop Donc Donc voilà Ces chaussettes Je verrai dans les jours A venir Si j'ai le Le temps ou pas Et comment je m'organise Pour le faire Mais Comme je vous le disais Hier Enfin tout à l'heure L'important Là C'est Le J'ai plus le blossom Donc Mon j'ai plus le blossom Il est là Voilà Il est toujours Semi manchot Et Donc la première manche Alors Je ne sais plus Combien A combien j'en étais La dernière fois Que je suis venue vous voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai 6 6 diminutions Je crois qu'il me reste Encore 2 à faire Ouais Il me reste encore 2 diminutions à faire J'avais Ce marqueur là Qui était planté dedans Et je crois Que c'est ce que j'avais fait Avant de partir A Lyon Et que je ne vous avais pas montré Donc avant de partir A Lyon Je ne vous avais pas montré J'allais tricoter Tout ça sur ma manche Et Et donc hier En reprenant J'ai pris En reprenant mon tricot J'ai mis un marqueur Là Un petit corgi Encore C'est le pull corgi Et j'ai fait Attention Attention C'est une avancée Incroyable Le genre d'avancée Mais tellement spectaculaire Que vous allez être scotché Tenez vos culottes Tenez vos slips Tenez vos culottes On est sur un truc Absolument incroyable Attention Attention Tadah Voilà J'ai donc fait 3 rangs Tadam J'ai fait 3 rangs C'est grave Ça arrive Au moins j'ai fait 3 rangs Déjà je suis contente D'avoir fait 3 rangs Je suis encore bien fatiguée Mine de rien Donc voilà J'enlève Il fait gling gling de partout J'enlève Le marqueur d'hier J'enlève le marqueur de je sais plus quand Je le déplace Je le mets Là où j'en suis aujourd'hui Et objectif d'aujourd'hui Si possible Terminer la manche La première Terminer la première manche Ça c'est mon objectif d'aujourd'hui Si c'est possible Parce que j'ai encore Un peu de boulot Je pense que j'ai encore Une bonne grosse heure de boulot Allez on va dire 2 heures de boulot Cet après Et puis j'aimerais Ranger un petit peu J'en sais une machine J'ai plein de petits trucs à faire Qui prennent du temps Mais j'aimerais Parce que je pense que J'ai fait plus de la moitié La manche elle doit mesure Un peu plus de 40 cm Et le corps en mesure 30 et quelques Donc Vu que je suis à 2 tiers du corps A peu près Je pense que j'ai fait Quasiment 25 cm A mon avis Je dois pas que je l'en ai 25 cm Donc Ça devrait être possible De terminer cette manche aujourd'hui En sachant que Il y a de moins en moins de mailles Donc ça va de plus en plus vite Avant de partir à Lyon Je m'étais tâtée A acheter une paire De mini mini circulaires En 3,75 Désolée pour la moto Je suis désolée Alors J'ai pas regardé Ce que j'ai filmé hier Donc je sais pas Si au niveau du son C'est bon ou pas Si j'ai eu le temps Je vais regarder Parce que je suis toujours Un peu embêtée Avec cette histoire D'endroit de tournage Là je veux pas tourner Dans la chambre Parce que la chambre Est en plein soleil L'après-midi Donc je l'ai bien aéré ce matin Là j'ai tout calfeutré J'ai tout fermé Et Voilà Parce que sinon Ça va chauffer tout l'appart Donc Du coup Je vais pas tourner dans la chambre J'aimerais idéalement Tourner ici Parce que c'est un décor Que j'ai pas besoin de mettre Et d'enlever à chaque fois Ce qui est beaucoup plus pratique Même si Là j'ai Ça c'est censé aller dans mon atelier Depuis plus de deux ans Et voilà Mais ici je peux vraiment Installer un décor J'ai juste le trépied A mettre et à enlever Ce qui est quand même Beaucoup plus pratique Que de tout installer à chaque fois Mais il faut que je vois Si niveau son ça passe Donc je suis désolée Si niveau son c'est horrible Voilà Donc c'est avec Donc du coup je disais Terminer ma manche aujourd'hui Ce serait De très pas mal Ce matin J'avais vraiment très envie De partir faire une balade Avec mon toutou Avec mon petit nunu Parce que Parce que j'avais pas été là Pendant plusieurs jours Et qu'après je repars Pendant plusieurs jours Donc j'avais vraiment envie De l'emmener Se baigner Se rafraîchir un peu Donc on a été sur l'estuaire Et des balades vraiment super chouettes À faire sur l'estuaire On est arrivé Et donc on se balade Le long de la digue Et qui Bah en fait Qui protège les terres Parce que la plupart des terres Qui sont le long de l'estuaire Elles sont en dessous Du niveau de la mer Donc ça protège Comme au Pays-Bas En fait Ça protège les terres De l'entrée de la mer Et donc on allait se balader là-dessus Et on était à marée basse Malheureusement Donc on était en plein Dans les fasières Il a pas pu se baigner Donc du coup Il allait s'allonger dans la boue Et comme après Il a couru sur la plage Bah du coup Enfin c'est pas vraiment Si c'est une plage Mais Il y a beaucoup de débris de coquilles Donc du coup Il allait s'allonger là-dedans Il était plein de coquillages Du coup Tout cradé Plein de coquillages Ça m'a fait vraiment beaucoup rire J'ai pris des photos Je vous les mets là Ça m'a vraiment fait rire De le voir comme ça Ça m'a fait du bien De le voir courir Même si bon On est rentré À 10h du matin On était à la maison À 10h15 je crois Et il faisait déjà Une chaleur pas possible Donc Donc voilà Là j'ai un tout 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 propre Parce que du coup Il a pris une petite douche J'ai un tout 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 propre J'aime bien Un tout 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 propre J'aime beaucoup quand la syllabe serait faite plusieurs fois Ça me fait rire Voilà Quand il était petit Et quand il était fatigué On le portait Notamment on le mettait dans la capuche De mon conjoint Puis il se mettait comme ça Les pattes sur l'épaule Puis il regardait Et c'était une toute tour de contrôle Voilà Oui j'aime bien J'aime bien ce genre de jeu de mots C'est comme le j-pul Voilà C'est Le bon humour On va pas On va pas dire qu'il est bon ou mauvais C'est le mien Il a le mérite d'exister On va pas lui en demander plus Voilà Donc du coup Aujourd'hui objectif Terminer la manche On verra si c'est possible ou pas Voilà Bon Je vous laisse là Peut-être que je reviendrai tout à l'heure Sinon je vous dis à demain On se retrouve Aujourd'hui on est mercredi 13 juillet Oui j'ai vérifié avant Mercredi 13 juillet Aujourd'hui je porte Mon petit top Play-on Voilà Sans rien en dessous Juste Juste ma brassière Et ça passe très très bien Alors je vous avoue que Je me suis rhabillée pour le tournage Globalement Vu qu'on On a allègrement dépassé Les 33 ou 34 degrés Donc Voilà Le vêtement La tenue en ce moment C'est plutôt Tenue d'Eve Donc je vous retrouve aujourd'hui Alors Plusieurs choses D'abord je suis un gros boulet J'ai Interverti Les dates De permanence Que je devais faire à Talmont Entre juillet Et août Voilà Donc je serai à Talmont Que fin juillet Dernière Les derniers jours de juillet Et donc je n'y vais pas demain Qui dit Je n'y vais pas demain Dit Du coup je dois Uploader Le dernier podcast A la maison Et donc J'espère J'espère Qu'il sera Sorti samedi Mais honnêtement Je ne peux pas vous le promettre Voilà Donc Je suis en boulet Je suis en boulet C'est pas grave Ça arrive Quand on fait Mille choses en même temps Bah en fait Il y a toujours des choses Qu'on fait mal Donc c'est pas grave Je l'ai vu à temps Bon ce qui est cool C'est que du coup Je vais pouvoir me reposer Un petit peu En cette fin de semaine Ce qui est pas un mal Au vu du fait Que j'ai été capable D'inverser deux mois Je pense que clairement J'en ai besoin Donc je vais Je vais me reposer demain Ça va me faire du bien Aujourd'hui Donc aujourd'hui Mon objectif de la journée C'était juste Enfin Ce matin D'emmener mon chien En se baigner au lac Avec ses copains Et cet après-midi C'était juste De faire le montage du vlog Ça c'était Sur le papier Dans les faits À midi Un peu avant midi Il y a Une personne Un opérateur téléphonique Qui est passé Pour me dire Que ça y est Il m'installait la fibre Dans deux semaines Donc j'étais Super heureux Ça y est c'est parti Ça fait pas juste Un an Que le numéro À gauche Il y a la fibre Et un an Que le numéro à droite Il y a la fibre Et que nous toujours rien Donc je me suis dit Ça y est Ils se sont enfin Souvenus qu'on existait Malgré nos nombreuses Relances Demandes Appels Etc Et donc le type vient Et sa conclusion C'est Vous n'existez pas Donc ils peuvent pas M'installer la fibre Vu que Mon immeuble N'existe pas Alors c'est un petit peu embêtant Du coup il me dit C'est peut-être Votre opérateur actuel Qui a fait une Petite faute de frappe Ça arrive Et du coup On vous trouve pas Ok Donc j'appelle Mon opérateur actuel Mon opérateur qui me dit Bah non On vous trouve Donc c'est pas de notre faute Ok Je rappelle L'autre opérateur Qui me dit Alors non En fait c'est pas qu'on vous trouve pas C'est que vous avez pas le droit à la fibre En fait vous m'envoyez un commercial Pour me dire que J'ai le droit à la fibre Et qu'il vienne me l'installer dans deux semaines Alors qu'en fait Je n'ai pas le droit Enfin vous êtes nul En fait Vous Juste vous aimez faire du boulot pour rien Je me suis envoyée C'est dur de rester stoïque Et dans ces cas là Avec des personnes Qui vous écoutent pas De toute façon Et donc Ils me disent Le problème d'impact chez nous Appelé France Télécom Donc Orange Donc j'appelle Orange Et là Alors évidemment A chaque fois Avec des temps d'attente Machin Et donc là Orange Ils me disent Mais en fait le problème C'est pas qu'on vous trouve pas On vous trouve Il n'y a pas de soucis C'est qu'il faut Un accord Du syndic Pour installer la fibre Sauf qu'il n'y a pas de syndic Vu que c'est propriétaire unique Et on en revient Au même problème Depuis un an Donc Ils me disent Appeler Appeler Gironde au débit Je vous raconte ma vie Je suis désolée Mais ça m'a tellement énervée aujourd'hui Appeler Gironde au débit Donc je les appelle Une première fois Ils me raccrochent au nez Une deuxième fois Ils me raccrochent au nez Au bout de 45 fois J'ai réussi à voir quelqu'un Et j'ai envoyé 3 mails Avec la pression qui montait légèrement Je suis désolée Pour les gens qui vont les lire Non ça va en vrai Je suis restée soft Mais c'est juste qu'au bout d'un moment Ça gonfle Donc Du coup Du coup Personne qui me dit Bon on va prendre vos infos Il y a un technicien Qui va vous rappeler Et donc là Il y a un technicien Qui vient de me rappeler Pour me dire Qu'ils avaient enfin contacté Le propriétaire C'est bien Ça fait pas juste Un an qu'on attend Et que le propriétaire N'est pas encore répondu Voilà Donc Le propriétaire Ça fait un an Qu'on l'appelle Trois fois par mois Pour lui dire On veut la fibre On veut la fibre On veut la fibre Vous avez rien à payer En plus Juste un papier à signer C'est bon On veut la fibre Et Et bah Il va falloir le rappeler Une fois de plus Je crois Donc voilà Tout va bien Maintenant que j'ai Vidé mon sac Je suis désolée Je suis désolée Non mais la journée On a été tellement long J'avais prévu Se faire un truc Hyper chill Hyper cool Et en fait J'ai mis énormément de temps A faire le montage De la vidéo Parce que j'ai été coupée Systématiquement Et Et j'ai pas pu faire Tout ce que je voulais Ça me contrarie Et en plus Sur les Les problématiques De De connexion internet Qui sont Les mêmes problématiques Qu'on a depuis plus d'un an Et bah Ça a Toujours pas avancé Donc C'est frustrant On a vraiment l'impression D'avoir perdu son temps Du coup Donc je pense J'ai J'ai tenté des trucs Sur le montage J'ai essayé en fait D'intercaler Avant la journée A chaque fois Une petite vidéo Que j'avais tournée Dans la journée Il faut que je Je choisisse plus de musique Qui dure une vingtaine de secondes Parce que clairement J'aurais pas assez Et Et voilà Dites moi si ça vous plaît Comme façon de faire le montage Voilà Je vous le dis dans la vidéo d'après Comme ça Au cas où Donc voilà Et Et j'enregistrerai après ça Une séquence Qu'il faut que j'en sers A la fin de la vidéo Parce qu'il faut que je vous dise un truc Et que j'oublie pas Et je me dis qu'à la fin de la vidéo Ça sera Plus retenu Et bon Venons-en Au tricot Donc Hier soir J'ai avancé Sur mon j'ai pu Et là Vous voyez Que la deuxième manche A commencé A s'ériger J'ai eu très envie De faire une black palique Mais je ne l'ai pas faite On a Un début de deuxième manche Parce que On a Fini la Coute manche Voilà Alors J'ai fini la première manche Qui est terminée Et je me suis aperçue Que j'ai oublié De faire des côtes demi-torse Ici J'ai fait des côtes Demi-torse Que je trouve Plus Plus jolie Plus délicate Avec la dentelle Et Ici j'oublie Voilà Donc Donc je vais voir Si ça choque vraiment Parce que les demi-torse J'ai l'impression Qui a un peu moins D'élasticité Quand même C'est peut-être Dans ma tête Mais Et je me dis Pour les manches Il vaut peut-être mieux Qu'il y ait plus d'élasticité Pour qu'on puisse remonter Les manches Voilà Donc je pense que Je vais les laisser comme ça Et si je vois Que ça a pris le blocage Si je vois que vraiment Ça choque J'en les referai en demi-torse Donc Sinon Ce que j'ai tricoté Depuis hier soir Donc c'est Ceci Voilà Depuis Mon petit corgui Donc on est sur À peu près 17 cm De manches Tricotées Voilà Du coup Je vais remettre Mon corgui Là où j'en suis Aujourd'hui Et Donc j'ai fait ça Hier soir Après j'étais Je t'ai claqué Donc je vais me coucher Et Donc ce matin J'ai pas eu le temps Cette après J'ai pas eu le temps Et là J'ai En faisant le montage De la vidéo J'ai eu le temps De récupérer De récupérer les mailles Et Commencer La bébé bouche Voilà J'ai déplacé Mon petit corgui Et L'objectif Du coup Aujourd'hui C'est de faire Au moins Si je fais 4 diminutions Je serai contente 4 diminutions Je serai contente Et Et Demain Demain On est le 14 juillet On va pas bouger Parce que De toute façon Il fait 1500 degrés Et qu'en plus Bah Tous les feux d'artifice Ont été annués Parce qu'on a plusieurs incendies En cours dans le médoc Donc Tous les feux d'artifice Ont été annués Donc Clairement On va pas sortir Il va faire très chaud On va pas sortir Donc Je pense que Ce sera une journée tricot Voilà Et donc Objectif C'est Terminer Le jipul Au plus tard Samedi Au plus tard Voilà Ça me laisse 2 Donc Aujourd'hui Là J'aimerais faire 4 diminutions Il m'en restera 5 Donc Vendredi Pardon Jeudi Je pense que Je peux faire Les 5 diminutions Et puis Vendredi Terminer Et faire les comptes Voilà Donc Maximum Je pense que Samedi Le jipul Sera terminé Et que Je pourrais repartir Sur mon petit Top tune Voilà En sachant que Normalement Samedi On va à Bordeaux On va aller Regarder On va aller Regarder Oui c'est ça On va au ciné On va regarder Dors Donc Comme on ira certainement En voiture Je pense Cette fois-ci Du coup Je pense que J'avance un petit peu Mes chaussettes Voilà Et je vous dis Du coup A demain On se retrouve On est Vendredi 15 J'ai pas J'ai pas filmé Hier Pour Pour plusieurs raisons La première Etant que Que J'ai Terminé Le jipul Blossom Voilà Donc j'ai Beaucoup Beaucoup Tricoté hier Pour le terminer Il a maintenant Deux manches Je vous avais quitté Hier soir Avant-hier Avant-hier En fin d'après-midi J'avais fait ça Deux manches Et hier J'ai tricoté Tout ça Voilà Donc J'ai Beaucoup 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 Tricoté hier J'ai fait Quasiment Que ça Et Du coup Parce que Je voulais vraiment Le terminer Je crois Qu'il prévoit 40 Demain J'avais Vraiment Pas envie D'avoir du mérino Sur les genoux Je pense Que tout le monde Peut comprendre Ça Donc J'ai vraiment carburé J'ai passé la seconde Et j'ai passé la journée Mais j'ai terminé Le jipul Blossom Voilà Ça y est C'est terminé Je vais pouvoir Enlever mon petit Marker Cet après-midi Ça va être Lavage Blocage L'avantage C'est que Quand il fait Plus de 30 Plus de 35 Même Le séchage Va assez vite C'est pas une étape Qui prend trop de temps Mais bon Du coup Il va avoir Un bon blocage Je sais pas Je vais pouvoir Vous le montrer Mais vous voyez Le col se met mal Ça c'est à cause De la dentelle Parce qu'il Il suit la dentelle Et C'est pareil Les côtes en bas Elles ont tendance A rebiquer Donc Lavage blocage Cet après-midi Je vais en profiter Aussi pour Pour laver Et bloquer Les chaussettes Que j'ai terminé Que j'ai terminé La semaine dernière Ou il y a deux semaines Je sais plus Donc le jipul J'ai donc fait Des côtes De miters Pour L'encolure Et le bas du pull Et j'ai fait Des côtes Normales Des côtes 1-1 Pour les manches Parce que Je trouve Que les côtes torse Ce sont moins élastiques Que les côtes 1-1 Et que Au niveau des manches Et que les manches Elles ont tendance A être remontées Je préférerais Que ce soit Un peu plus élastique Voilà Donc je suis Extrêmement contente D'avoir Terminé Le jipul Le somme J'ai hâte De le bloquer J'ai hâte De l'offrir Maintenant J'ai vraiment hâte De l'offrir Mais surtout Je suis contente De l'avoir terminé Parce que Parce qu'il fait trop chaud Il fait vraiment trop chaud Pour tricoter du mérino Là je crois Je crois que c'est dimanche On va encore dépasser Les 40 Donc c'est C'est trop C'est beaucoup trop Pour du mérino Beaucoup Beaucoup Trop Voilà Donc Donc du coup Hier je n'ai pas filmé Bon déjà Parce que je voulais Vraiment terminer Et que A l'heure Donc je filme En fait Généralement Bon là je filme Le matin Mais généralement Je filme en fin d'après-midi Avant que mon conjoint Revienne du boulot Donc vers 16h30 Et vers 16h30 Je n'avais pas terminé Donc je me suis dit Est-ce que je filme Est-ce que je filme pas Et en fait A ce moment là Mon conjoint Comme Stéphari Il était à la maison Il est en train de jouer en ligne Avec ses copains Et donc je filme Dans la même pièce Où il joue Donc je voulais pas le déranger Donc je me suis dit Bah tant pis Je filmerai demain Donc voilà Le Gipulik est terminé Ah je suis tellement contente Je suis vraiment super contente Qu'il soit terminé Parce que Bah d'une part Voilà Tricoter du mérino En plein été C'est Enfin L'été dernier Où on a vaguement Dépassé les 25 degrés 3-4 fois Ça aurait été Je croisais d'ailleurs Que l'été dernier Je tricotais un pull Je tricotais moins vite J'avais plus de boulot à côté Et Ouais je crois Que je tricotais un pull En grosse laine Non je tricotais Deux pulls en grosse laine Je crois Non j'ai tricoté Ma marinière Paris-Brest Et Le Stengor Naran Je me sens plus exactement du nom Le pull tout en torsade Que j'ai fait à mon papa Donc Ouais Ça allait Et ça allait Donc c'était un Coton Laine et coton Pour la marinière Et pour le purg de mon père C'était de la 100% laine Et ça a été Là Là ça va pas Honnêtement Je suis vraiment contente De l'avoir terminé Je suis contente d'avoir mis Un coup de collier hier Parce que Niveau chaleur C'est pas possible Mais bon Cette année On a un été Enfin en tout cas Un début d'été Qui est particulièrement chaud C'est comme ça C'est comme ça Genre j'espère que J'espère qu'il continue à faire beau Mais pas trop chaud Parce que moi j'ai mon anniversaire Début août Et je fais une grosse fiesta Avec mes amis Dans la maison familiale En dindogne L'année dernière Il pleuvait Et c'était pas top Enfin il pleuvait pas Mais c'était un petit crash Et le crash-in continu Et c'était un petit crash-in continu Et c'était vraiment pénible Parce qu'en fait On avait un peu froid Et on pouvait pas sortir le télescope On était obligé de rester dans la cuisine d'été Où il y a une cuisine d'été On pouvait pas profiter du salon d'été Ni du jardin Parce qu'il y avait ce petit crash-in un peu Enfin de façon normalement Vous avez vu les vidéos de la maison Très rapidement Dans le dernier épisode Donc vous voyez qu'il y a de la place Franchement c'est une super chouette maison On peut s'éclater dedans Mais quand il pleut Bah c'est dommage Parce qu'on peut pas profiter de tout Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir Et qu'il va faire beau Et mais pas trop chaud Parce que sinon c'est horrible Voilà Donc Revenons à nos tricots Je l'ai fini J'avais dit que je le finirais max samedi Et je l'ai fini jeudi Donc je suis extrêmement contente Là je vais enlever mon petit marqueur Je vais aller les faire tremper Je vais laver Et je suis vraiment vraiment contente de l'avoir terminé Donc maintenant Objectif Alors aujourd'hui j'ai un objectif Deux objectifs on va dire Mon premier objectif C'est Mes chausettes Et voilà Donc normalement je devais Aujourd'hui je devais bosser Je devais coudre J'ai une commande à terminer Mais Mais je suis vraiment encore très très fatiguée De mon énorme gros shit Machin Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix Mais je ne suis pas complètement remise encore Je crois que vraiment c'était mon Mon corps qui m'a dit stop Donc je me suis dit Aujourd'hui je ne vais pas bosser Je vais prendre du temps pour moi Je Enfin là en plus je suis très contente Parce que mon conjoint ce matin A sorti le chien Donc Donc du coup Normalement le matin C'est Quand je suis à la maison le matin C'est moi qui le sors Et Et ça me coupe Ça me coupe pas mal dans ma Dans ma matinée Parce qu'on sort une bonne heure et demie Et là ce matin C'est mon conjoint qui a pu le sortir Donc du coup J'ai vraiment ma matinée pour moi Il l'a sorti avant d'aller au boulot Merci de mon chaton Et j'ai vraiment ma matinée pour moi Et ça me fait énormément de bien De me dire que je vais organiser ma journée Comme j'en ai envie Et Et je me suis dit qu'aujourd'hui Je ne bossais pas En fait je prenais du temps pour moi Pour faire des trucs que j'avais envie de faire Et Et que je n'allais pas me mettre sur la machine à coudre De toute façon Honnêtement je suis encore très fatiguée Donc là je n'ai pas la voix qui est complètement revenue Je continue à tousser Je me mouche encore Donc je pense que Prendre une journée de repos Enfin même si bon hier techniquement Je n'ai pas fait grand chose à part tricoter Mais prendre une journée de repos Ça fait du bien Donc une journée de repos tricot L'objectif aujourd'hui C'est Donc d'avancer Sur les chaussettes J'ai à part Voilà pour mon conjoint Alors j'ai fermé les rideaux là Pour éviter d'avoir le reflet dans les lunettes Sauf que je l'ai quand même Voilà Mais du coup les Je trouve ça très très sombre au niveau luminosité Bon je fais des tests Je ne sais plus où est-ce que ça va donner niveau Niveau bruit Voilà Je ne sais toujours pas ce que ça va donner niveau bruit Je n'ai toujours pas acheté de micro Je n'ai toujours pas regardé en fait pour les micros Ça va venir Ça va venir Mais je pense que du coup j'aurai un gros micro Que je mettrai devant Je ne sais pas On verra Je n'ai pas encore décidé Je n'ai pas encore regardé Je suis à la ramasse Donc Je disais Aujourd'hui L'objectif C'est d'avancer sur ces chaussettes là Donc De mémoire Il ne me reste Pas beaucoup de rangs Ouais c'est ça Il ne me reste pas beaucoup de Il me reste une Une vingtaine de rangs Avant de faire les talons Et donc mon objectif C'est de passer les talons Aujourd'hui Parce que Demain Demain midi On a invité un barbecue Chez des potes Après Bordeaux Donc ça va nous faire Une bonne trotte Même si Même si on récupère des potes A Bordeaux Et qu'on y va en covoite Il faut déjà faire Depuis chez nous Bordeaux Donc il y a plus d'une heure de août Puis après Jusqu'à chez nos potes Il y a encore une demi-heure Et Et l'après On va prendre au ciné Le soir on se fait un petit resto Et on va rentrer Et donc Comme on va rentrer tard Il n'y aura pas de luminosité Et j'aimerais Avoir passé les talons Et avoir plus que la tige A tricoter Dans la voiture Tranquille Donc ça c'est le premier objectif De la journée C'est Passer les talons Des chaussettes Jappard Au passage D'ailleurs J'ai réussi à récupérer Une des mailles Que j'ai oublié d'augmenter Et Et pour la deuxième Où est-ce que j'avais M'est aperçu En essayant les chaussettes A mon conjoint Que j'avais oublié De faire deux augmentations D'un côté du coup C'est Donc j'ai réussi à augmenter D'une maille En mode Yolo Ce sera un peu bizarre Et la deuxième Bah tant pis Je ferai trois augmentations A la suite Au lieu de faire une augmentation En rang de repos Et une autre augmentation Tant pis C'est pas grave C'est des chaussettes Ça se verra pas Sur les chaussettes Il y a des imperfections Honnêtement Moi je m'en fous C'est dans les chaussures Donc Des imperfections Retournons-nous bien Faut pas qu'il y ait une chaussette Qui soit en 32 Et l'autre qui soit en 42 Là c'est C'est pas très grave Ça se verra pas Donc voilà Pour les chaussettes Et Une fois que j'aurai donc Passé les talons Je vais repartir sur Le petit top Tune Qui attend Toujours Avec impatience Là L'encolure est vraiment Très grande Et j'avais peur au début Qu'elle soit trop petite C'est ça le pire J'avais peur qu'elle soit Trop petite au début Et en fait Elle est méga grande Donc l'encolure Elle se fait avec un high cord Je crois Et Et voilà Donc aujourd'hui C'est reprendre le top tune Objectif du top tune C'est Le terminer Le porter pour mon anniversaire Donc le terminer fin juillet Pour pouvoir le porter début août Donc je vais le Le 7 Voilà Je suis en train d'essayer De ne pas donner la date totalement Mais en fait C'est plus simple Donc je n'ai le 7 août Et j'aimerais bien le porter Pour mon anniversaire Donc j'aimerais le terminer Dans les deux semaines à venir Ça me ferait plaisir Voilà Bon après je pense que c'est tout à fait faisable En ce moment je fais un gros projet par mois Là il me reste On est le 15 Donc il me reste deux bonnes semaines Pour le terminer Sachant que j'ai fait La partie la plus pénible C'est à dire Les allers-retours Bon voilà Après il faut que je vois Comment sont faits les manches Je trouve que le Le t-shirt C'est vraiment très beau Par contre le J'ai un petit peu de mal A comprendre le patron Alors En tournant nous bien Je ne dis absolument pas Que le patron est mauvais Très loin de là C'est simplement Que il y a des manières D'expliquer Qui ne sont plus logiques Pour certaines personnes Et qui sont moins logiques Pour d'autres Par exemple Pour celles et ceux Qui font de la couture Direndo C'est une marque de patron Très connue Moi les patrons direndo Je galère systématiquement dessus Ils sont Pour d'autres Ils sont très bien expliqués Mais pour moi Ils sont obscurs Je trouve que les étapes Elles ne sont pas forcément Dans un ordre logique Et tout Et donc sur les patrons De direndo Qui sont très jolis Au demeurant Et que je fais J'ai plusieurs Plusieurs vêtements De direndo Mais c'est toujours La méga galère Pour moi C'est à dire que Je prends le patron Je regarde comment c'est fait Je pipe rien Je tente de suivre Les instructions pas à pas Ça me donne un truc Genre tu couds Je sais pas Tu fais un manteau Et tu couds le col Avec une manche Enfin vraiment Je comprends pas du tout Les pièces Elles se ressemblent pas Pour moi Vraiment Voilà C'est pour vous dire Alors que pourtant J'ai des amis Qui sont couturières aussi Enfin qui Plus pour le loisir Qui se font des patrons De direndo Et qui ont aucun problème avec Donc vraiment C'est Chacun a sa manière De comprendre les choses Et j'ai un petit peu de mal Avec ce patron Alors ça va Je finis par comprendre Et y arriver Mais du coup Pour l'étape des manches Je l'ai relu trois fois Et j'ai pas pipé Donc il faut que je regarde Sur les photos Comment c'est fait Parce que j'ai pas regardé Et je pense qu'en fonction De ça Ça m'aiguillera déjà Pas mal On va savoir S'il y a des petites manches Ou pas du tout De ce que j'ai compris Il faut faire des côtes Mais s'il faut faire des manches D'abord Je ne sais plus Combien de mailles Il faut remonter Aussi Je ne sais pas Voilà Je sais juste que Le haut se termine Par un high cord Donc Aujourd'hui L'objectif C'est d'avancer Les chaussettes Une fois qu'elles sont avancées C'est essayer De venir A bout Progressivement De cette pelote Et une fois que cette pelote Est tricotée M'occuper des finitions Du cul Faire les manches Faire le col Parce que c'est des choses Qui me Je ne veux pas dire Que ça me saoule Mais en fait Quand j'ai terminé le corps Je suis contente D'avoir terminé tout Généralement Donc je préfère mettre En pause le corps Faire toutes les petites finitions Quand j'ai encore la motivation De le faire Bien et correctement Et comme ça Après je déroule le corps Parce qu'une fois que le corps Est terminé J'ai qu'une envie C'est de le porter Et donc je sais que Si je fais Par la suite Les manches Je vais Les manches Le col Etc Je vais y porter Moins d'attention Parce que Je vais me dire Ouais c'est bon Je l'ai terminé Là Vas-y ça me saoule Tandis que Si je suis encore En plein milieu du corps Et que je dois refaire le col Trois fois Pour qu'il soit joli Je vais le refaire trois fois Voilà Après chacun sa façon De voir les choses Chacun sa façon De s'organiser Chacun sa motivation Et on est tous uniques On comprend tous les choses De manière unique Donc du coup C'est une méthode Qui fonctionne pour moi Ça veut pas dire Que ça fonctionne pour vous Peut-être que Pour vous En fait Ouais Ce qui vous saoule le plus C'est de dérouler le corps Et après Les manches Les petites finitions Et tout Vous surkiffez de le faire à la fin Et c'est la surprise sur le gâteau Et bah c'est cool aussi L'important c'est que vous preniez Du plaisir à tricoter Voilà Donc moi Je vais Je vais vous laisser là Je vais me remettre à mes chaussettes Et j'ai hâte de me mettre au top tune On se retrouve On est samedi Il est à peu près 10h du matin Donc je ne suis pas revenue hier Décidément Quand je dis que je fais des trucs Bah j'en fais toujours la moitié Je ne suis pas revenue hier Parce que dans la journée J'ai très très peu avancé Et par contre le soir J'ai super 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 bien avancé Et puis en plus le soir On avait décidé avec Avec une amie D'aller se D'aller balader nos toutous Dans la forêt Juste avant la nuit tombée Histoire de profiter un peu de la fraîcheur Donc quand je suis rentrée Que j'ai terminé Le talon De la chaussette De mon conjoint On va essayer de tout emmêler Bah du coup Du coup j'avoue que je n'avais plus du tout Envie de filmer Parce qu'il était l'heure D'aller se coucher quasiment Donc Je vous montre ça J'ai deux talons Sur les chaussettes De mon conjoint Voilà Voilà Donc j'ai fait des Donc c'est des talons A gousser En rang renforcé Donc je fais des Des talons renforcés normaux J'ai pas fait des oeils de perdrix Parce que Tricoter de la laine noire C'est Qui mange la lumière C'est pas évident Et donc du coup Bah j'ai préféré Partir sur Un renfort normal Pour savoir que La première maille Sistématiquement Je l'ai tricotée Ou je l'ai glissée Voilà Donc hier Je vous ai quitté J'en étais ici Donc il me restait Une bonne douzaine De rangs De pieds Le talon Les talons Du coup Et donc là Aujourd'hui On a pas mal de route Donc du coup Je vais essayer d'avancer Au maximum Le corps de la chaussette Voilà On met barbecue Chez les copains Donc Voilà Ça c'est mon petit projet nomade Et donc j'ai eu le temps Enfin De reprendre mon top tune Je suis contente Parce que cette semaine J'aurais tricoté Sur tous mes projets Bon sauf le bonnet de reste Que j'ai pas commencé Mais Sinon j'aurais tricoté Tous mes projets J'en aurais Bien bien avancé Un Vu que les chaussettes Quand j'ai commencé Cette semaine J'étais Ouais J'avais dû me faire Même pas la moitié du pied Donc j'en ai bien avancé J'ai terminé Le J-Pull Le Blossom Donc je suis contente D'ailleurs Que j'ai lavé Au bloqué Et qui est en train De terminer de sécher Et la laine C'est vachement adouci Au blocage C'est trop doux Et Et donc j'ai avancé Un petit peu Sur Mon top tune Voilà En vrai J'ai pas fait grand chose Je retrouve mon marqueur Ouais Il est là J'ai fait Un rang et demi J'ai fait un rang et demi Hier soir Mais c'est pas grave J'y ai touché Je l'ai avancé un peu Et donc je suis contente Voilà Donc je vais vous laisser là Et puis je vous dis A demain Enfin tout à l'heure Pour la conclusion De ce vlog Et voir à quel point Je vais avancer Sur mes chaussettes A tout à l'heure On se retrouve Pour la clôture De ce vlog De cette semaine Donc il est dimanche Alors Hier Hier je vous ai dit Que je ferai pas mal De voitures Et donc J'avancerai Mes chaussettes Les chaussettes Mais Les chaussettes Jaffard Pour Pour mon conjoint Donc je vais vous montrer Ça Si j'arrive à ouvrir mon sac J'aurais dû ouvrir avant C'est pas grave Donc je les ai un petit peu avancés J'avais juste fait Les talons Et donc j'ai avancé De On va dire Un centimètre cinq Voilà J'ai avancé Un centimètre cinq C'est pas grand chose J'ai un peu tricoté À l'aller en voiture Et j'ai pas Vraiment tricoté Au retour Parce que j'étais assez fatiguée Qu'on était En plus On est rentré tard Donc il faisait nuit Et en fait J'avais pas envie De De potentiellement Faire des bêtises Voilà Donc j'ai préféré Les laisser de côté De toute façon On est Le 17 Si j'ai pas de bêtises On est le 17 Mon objectif C'est de faire Une paire de chaussettes Par mois On est en juillet Il y a 31 jours Donc il me reste encore Deux semaines Elles seront terminées D'ici deux semaines Elles seront terminées Il n'y a pas de soucis Je suis très contente Parce que mon conjoint Apprécie la couleur Je vais essayer Après avoir fait les talons Et on est bon Niveau taille Donc Tout va bien Tout est parfait Il me reste deux semaines Pour les terminer Sachant que La semaine prochaine Je vais aborder De bus Donc J'aurai On va dire Trois bonnes heures De tricot De bus Ça devrait Ça devrait avancer J'imagine Alors Petit Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai fait Depuis hier Oui Du coup ce matin J'ai avancé J'ai avancé Le top tune Donc j'ai avancé Le top tune Qui est ici Et vous voyez Qu'il est plus relié Donc là J'ai terminé Ma pelote Et je me suis dit Que j'allais tourner Avant de commencer De commencer une nouvelle pelote Parce que Là je voudrais faire Le col En collure Et hanche Donc je me suis dit On va arrêter le vlog De cette semaine ici Comme ça Ça vous laisse Suspect Pour la semaine prochaine Et donc Depuis hier Ce matin Globalement J'ai tricoté Ça Donc on va dire Il y a 2 cm aussi 2 cm sur une circonférence Qui est quand même Assez large Parce que là du coup Hop Là j'ai mis Un grand câble Pour pouvoir l'essayer Pour voir ce que ça donne Sur moi Parce que j'avais peur Que l'encollure Soit vraiment trop lâche Et effectivement Quand je le porte Elle a tendance à tomber Alors que j'ai des épaules Extrêmement larges Je les épaules tellement larges Que quand je me couds Des chemises Je dois rajouter 1 cm à 1,5 cm En fonction de comment Et la chemise Par épaule Pour que ça maille Parce que sinon Je ne peux pas faire ça Les manteaux N'en parlons pas C'est pas possible Je ne peux pas bouger dedans Donc voilà J'ai des épaules très larges Et pourtant ça tombe un peu On verra Parce que la finition du col Est en high cord Donc on verra Ce que ça donne J'espère que ça va Resserrer un peu le col Et donc après Il y a les manches à faire Et donc j'ai Discuté avec mon conjoint Et on pense tous les deux Qu'il vaudrait mieux Que je fasse quelques centimètres De GRC Genre 4-5 cm de GRC Avant de faire les côtes Pour avoir des manches Des manches en fait Qui arriveraient Comme ce top là Qui arriveraient en fait Un peu avant le Il y a l'endroit Où ça fait Là où le coup de Le coup d'élargifra Je ne sais pas comment exprimer ça C'est pas possible Donc voilà du coup Le top trunique Avance Et c'est pareil L'objectif c'est de le finir A la fin du mois Donc ça devrait être Largement faisable Et j'ai hâte J'ai hâte Mais là C'est vrai que c'est petit De tricoter en 2,25 Parce que la dentelle Est sur 200 rangs Et là Je suis au rang 71 211, 71 J'ai même pas fait La moitié de la dentelle Donc j'avoue que Ouais Après je pense Qu'il est Je le trouve long Parce que en même temps Je tricotais du coup Le j'ai plus le bossum Qui se tricote en 3,75 Alors celui-ci Je le tricote en 3,25 Donc en fait On n'est pas si loin que ça En taille d'aiguille Mais je trouve que passer En fait en dessous de 3,5 Ça fait vraiment des petites aiguilles Et à partir de 3,5 Ça fait des aiguilles Un peu plus correctes Avec des projets Qui avancent un peu plus Donc je pense que J'avais l'impression Qu'il n'avançait pas Parce que je l'ai monté déjà Parce qu'il faisait trop chaud Pour tricoter le j'ai plus le bossum Donc c'était un projet Entre deux Si je puis dire Ça fait plus d'un mois Que j'ai monté je crois Donc c'était un projet Entre deux Au départ Et donc du coup J'ai l'impression Qu'il n'avançait pas Parce que justement C'était pas mon projet C'était pas mon encours principal Et je pense que c'est pour ça Que j'ai l'impression Que ce top n'avance pas Que c'est pas une question du patron C'est juste que Pour moi ça n'avance pas Parce que Mon rythme de tricot dessus A pas été Aussi intense Que ce que j'aurais aimé Voilà Du coup je l'ai passé Je voulais vous montrer Mais en fait Il est vraiment trop Trop soutif Il est fait vraiment Trop Trop brassière Et du coup Je vous le montrerai Sur moi Passage de moto Je vous le montrerai Sur moi Quand déjà J'aurais fait l'encolure Les manches Et que j'aurais un peu Plus avancé Voilà Donc ça c'est tout Pour le top tune Et Et donc je viens de sortir Le jipule blossom Du blocage Voilà Alors je l'ai juste posé À plat sur mon étendoir Je l'ai pas bloqué Parce que je me suis dit Que l'anniversaire Était dans une semaine Donc si Si la dentelle se révélait pas J'avais carrément Le temps de le relaver Et en fait Je trouve que c'est Pas mal La dentelle C'est bien aplatie Hop Voilà Elle s'est bien aplatie La dentelle Elle roule De plus en haut Elle se plie plus Enfin les côtes en bas Elles se tordent plus Donc on est bon Niveau taille Je l'ai pas essayé Depuis le blocage Mais de ce que je vois Comme une capote Comme je disais Comme une capote Nickel Donc je pense que Ce sera parfait Pour mon amie J'ai pas refait les manches Je les ai laissés En côte normale Tandis que j'ai fait Des demi-torses Pour l'encolure Et le bas du pull Pour garder Un maximum d'élasticité Et enfin Un rabat tubulaire Qu'il dire d'autre Que oui Donc je l'ai fait En mérino Couleur Crignage De Je sais pas Vous entendez pas Les crignons passer Là c'est pas possible Sans ça C'est un tracteur Hop Je suis bien De chez Laine Paysanne Donc c'est un cône De mérino Que j'ai acheté Chez Laine Paysanne Et donc Comme d'habitude Chez Laine Paysanne Les laines Quand on les tricote Elles sont rêches Elles sont sèches Et là Le mérino Il est juste Super doux Alors c'est pas aussi Du mérino super wash Forcément S'il n'y a pas De traitement dessus Mais c'est super doux Franchement là On vous dit pas Que c'est Et je pense que D'ici 3-4 La vache Ce sera quasi aussi doux Que du mérino super wash Et franchement Un bonheur Un bonheur Et je pense que Ça va vraiment Être un pull Très chaud Et voilà Je suis sûre Que mon amie Appréciera de le porter Et j'ai hâte Et j'ai hâte De lui offrir Donc je pense Que c'est la dernière fois Que vous voyez Le J-Pull Blossom Donc je suis Très contente Très très contente Et je suis encore plus Contente de l'avoir terminé Et de repasser Des projets pour moi Voilà C'est mine de rien J'aurais tricoté Déjà cette année Deux pulls Pour d'autres personnes Et deux paires De chaussettes Je crois Plus les bonnets Du vert ou à Minka Mais bon Ça fait assez Ça fait assez Tricoté pour moi Voilà Ce matin Je regardais Le podcast De l'eau demoiselle Le vlog De l'eau demoiselle Et elle me fait rêver Quand elle me dit Qu'il fait 24 degrés Chez elle Et moi je suis en mode 10 degrés De plus On va mourir Elle disait Qu'elle allait Partir sur les tricots D'automne Et moi je suis en mode Bon Alors les t-shirts On va les porter Jusqu'à Mais Mais octobre 100 mètres de pull Et on n'habite pas du tout La même région Et j'avoue J'envie un peu Sa fraîcheur Demain Il va faire 42 Voilà 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 Donc on espère Qu'il va pas faire Trop trop chaud Je viens d'avoir Un message J'ai mon père Qui me dit Qu'il y a un départ de feu Pas très loin de chez lui Donc on est Bon je pense que ça ira Il y a déjà des canadaires Sur place Et tout Mais Mais bon C'est pas très rassurant Voilà La canicule Normalement Mardi Il devrait pleuvoir On va voir ce que ça donne Et Donc voilà Donc là c'est la fin De ce De ce vlog Et donc je voulais vous parler D'une petite chose D'un projet Que En fait que quelqu'un a lancé Auquel je vais participer Donc je vous ai déjà dit Que j'étais une joueuse De jeu de rôle Donc petit rappel Sur le jeu de rôle En fait c'est un jeu de société Qu'on joue Et le plateau de jeu C'est notre imagination Donc on se crée un personnage Qui a des caractéristiques Ouais une façon de voir les choses Un comportement Et qui a des statistiques En fonction de De ce qu'on fait en fait Un peu comme dans la vraie vie au final Et Et on fait évoluer notre personnage C'est pas possible Les motos J'espère que ça va pas être trop horrible à écouter Euh Oui parce qu'on est dimanche Donc il y a plein de motos qui passent Voilà Le dimanche on a pas les camions Mais on a les motos C'est parfait Euh Donc Reprenons sur le jeu de rôle Euh Et donc vous créez votre personnage Et vous le faites évoluer Dans un monde Que vous imaginez Et qui évolue en même temps que vous Et c'est vraiment super top Et Après chaque personne Aime ou n'aime pas Ça dépend de De ce que vous aimez Dans la vie en vrai Et Euh Et donc là Le maître du jeu Donc la personne qui va gérer le jeu Qui va faire l'intrigue Etc Euh Nous a proposé d'essayer de lancer un jeu de rôle Sur Twitch Donc Twitch Pour celles et ceux qui ne connaissent pas C'est une plateforme qui de base est plutôt associée aux jeux vidéo Où en fait on peut jouer en direct Et vous pouvez venir regarder les jeux Discuter avec les gens via un chat Euh Et c'est très vivant Moi je passe beaucoup de temps sur Twitch C'est quelque chose que j'apprécie énormément Pendant que je tricote Et Euh Et donc on va essayer de faire ça sur Twitch Donc vous pourrez venir Euh Regarder notre partie de jeu de rôle Interagir Avec Euh Bah Quand il se passera des choses Il y aura certainement Des questions qu'on va vous poser Et Enfin nous on ne sera pas au courant du coup C'est le maître du jeu qui va poser des questions au chat Et Avec vous en tant que chat Bah vous pourrez choisir ce qui va un peu nous arriver Donc le premier jeu de rôle qu'on va faire Ça va être un jeu qui se déroule dans les années 2000 Et Euh Qui est plutôt en mode un peu Un peu horrifique Un petit peu horrifique Un peu façon Buffy contre les vampires Euh Je cherche Un peu Supernatural Buffy contre les vampires Quelque chose un petit peu comme ça Et Ça va être des campagnes qui sont très courtes Parce qu'en fait les campagnes de jeux de rôle Pour mener à bien On va dire une quête Euh Parfois il vous faut 25 30 heures de jeu Pour arriver au bout de cette quête Et là l'idée c'est De faire des toutes petites quêtes Euh Qu'on va pouvoir régler en une à deux soirées Comme ça Euh On est sur des trucs un peu Un peu Un peu soft Pas Pas trop long Donc si vous Loupez un Loupez un épisode Euh C'est pas très grave Et Et voilà Donc si ça vous intéresse De venir nous voir Jouer en jeu de rôle Donc ce sera un live Ce sera de l'instantané Je vous mettrai Euh Donc une petite vidéo Pour Pour vous donner toutes les infos Une petite vidéo Qui va durer une ou deux minutes Je pense Pour vous donner toutes les infos Sur la chaîne Twitch Sur laquelle on va jouer Et Et donc bien évidemment Les vidéos seront retransmises Après sur Youtube Donc je vous donnerai aussi Le nom de la chaîne Youtube Si vous avez envie de Regarder ça Sachant que J'imagine qu'en fait Vous êtes assez Nombreuses Je crois que j'ai 100% de femmes Qui regardent mes vidéos Enfin en tout cas Les personnes qui ont conseillé Leur genre C'est quasiment que des femmes C'est que des femmes Donc Donc on va parler aux féminins Je pense que vous êtes comme moi Et que quand vous tricotez Vous vous dites Allez je vais me faire Une après-mme tricot Ou une soirée tricot Vous avez envie de juste Avoir quelque chose à écouter Comme un podcast Un vlog Et de tricoter Avoir un peu l'impression De De participer au truc Et Et de tricoter Et je me dis que Le jeu de rôle Dans ces cas là C'est C'est une bonne Une bonne idée De choses à regarder Et Et voilà Donc Donc on sera pas beaucoup De joueurs apparemment Ça devrait commencer La semaine suivant La sortie de cette Cette vidéo Voilà Après je vous invite A venir voir Et C'est un test C'est la première fois Qu'on va jouer sur Twitch Normalement On va mettre Les caméras Pour que ce soit Un peu plus vivant Il y a mon conjoint Qui participe Et pour l'instant On sait toujours pas Essayer deux caméras Ça va le faire Sur notre connexion Voilà Donc Je crois que je serai À Talmud Pendant Ouais parce que J'ai vérifié Normalement je serai À Talmud Donc ça devrait être bon Pour au moins La première session Et la deuxième Peut-être qu'on aura La fibre Et d'ici là Voilà Je ne sais pas Bref Je pars dans tous les sens Tout ça pour vous dire Que du coup Il y aura Ces sessions de jeu de rôle Qu'on va essayer De lancer Si vous avez envie De nous rejoindre Et de les voir en direct Et de rigoler avec nous Vous êtes les bienvenus Je vous mettrai Le lien de la chaîne Dès que Dès que je l'aurai Parce que pour l'instant Je ne l'ai pas Dès que je l'aurai Je vous mettrai Je vous ferai une petite vidéo Pour vous dire Ah bah du coup Les lives sur Twitch Ça sera sur cette chaîne là Et si vous n'êtes pas dispo Et que vous avez Comment envie de suivre Le jeu de rôle Les lives seront Uploadés sur Youtube Alors quand Un petit peu après les lives D'autant de faire Un peu de montage Mais du coup On en est là Pour l'instant Et c'est un super projet C'est un projet Qui n'est pas évident A lancer Parce que c'est toujours S'exposer Face à la critique Des autres Et ce qui est Vraiment pas facile Et voilà Donc moi je suis Très contente de ce projet J'espère que Ça va vous plaire Et si ça ne vous plaît pas Bah tant pis Moi je me serai mise à le faire Et c'est le plus important Donc voilà Et ouais J'ai juste terminé le vlog En disant que Donc là il y a le précédent vlog Qui a été publié hier Et je vous remercie vraiment Pour vos gentils commentaires Et vos souhaits De bons rétablissements Comme vous l'entendez Ça va mieux Donc je continue à À être un peu malade À avoir des trucs qui sortent On va dire Pour le dire De manière poétique Je continue à évacuer La maladie Mais ça va Ça va beaucoup mieux Je suis encore fatiguée Je suis encore fatiguée J'ai encore tendance À m'endormir Un peu n'importe quand Mais bon Ça va beaucoup mieux Le fait d'avoir fait Une semaine un peu off Vraiment Ça m'a fait du bien Parce que là Là je pense qu'en fait Si je partais à Talmont La semaine prochaine J'étais KO J'étais vraiment KO Et c'était pas le moment D'être KO Parce que En fait c'est jamais Le moment d'être KO On a toujours des trucs à faire C'est jamais le moment d'être KO Mais bon du coup Je suis contente d'avoir pris Cette semaine Un peu plus light Pour me reposer Et prendre du temps pour moi Voilà Et puis merci Du coup Pour vos gentils messages Merci pour vos souhaits De bons établissements Je suis contente Parce que J'ai vu que Je n'étais pas la seule fan De Rammstein Voilà Et je crois que c'est tout Je suis sûre que J'oublie les trucs Mais du coup Et bien ce sera Pour le prochain Du coup Je rappelle que Toutes les choses Dont j'ai parlé J'oublie de le dire En intro Il faut que j'y pense Demain quand je tournerai l'intro Toutes les choses Dont je parle Vous avez les liens Dans la description De la vidéo Donc pour tout ce qui est L'aide Patron Et tout Tout est dans la description Comme ça Si vous avez envie de A tes souhaits Si vous avez envie De retrouver quelque chose Vous pouvez le retrouver Beaucoup plus facilement Et puis voilà Je vous souhaite Une très très bonne semaine Profitez bien Du coup Quand il sortira Je ne sais pas Je n'ai pas regardé La température De quand il sortira Mais j'espère Que vous ne serez pas En train de bouillir Chez vous Et que la température Sera plaisante Pour pouvoir parfaitement Tricoter Ce que vous avez envie De tricoter C'est à dire que Si vous avez envie De tricoter du mérino J'espère qu'il fera Une température adéquate Pour que vous tricotiez Du mérino Et si vous avez envie De tricoter du lin Je vous souhaite Qu'il fasse une température Adéquate pour tricoter du lin Voilà Comme ça Je souhaite à chacun La température Qu'il lui faut Merci d'avoir suivi Ce vlog jusque là Merci D'être toujours plus nombreux Merci pour votre gentillesse Et du coup Je vous dis A la semaine prochaine Miaou Bonne soir humain